Musique 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 Donc, pourquoi je fais ça la 7ème génération ? Chez tous Chez tous Chez tous les Chassidim du rabbi Et c'est ça qu'on va étudier là aujourd'hui Il va y avoir toujours le principe de la 7ème génération Les chassidim du rabbi On va être appelé, en tout cas la génération du rabbi Va être appelée la 7ème Génération C'est à dire C'est à dire Que un chassid Qui sait pas le terme C'est comme si vous allez voir des docteurs Ils savent pas à dire quoi, anatomie Bon, il y a un problème le docteur, il faut aller voir ailleurs Ok ? Donc il y a des mots classiques Des mots du lexique C'est pas un fondamental Oui un fondamental Mais pour l'instant je parle seulement sur le côté lexique Ok ? C'est parti du lexique de base Du chassid, du rabbi 7ème génération Celui qui sait pas c'est quoi le principe de Dorajvi La 7ème génération Je crois qu'il a sauté un ou deux trucs Ok ? Donc ça c'est le premier point Le nyan de la 7ème génération C'est alors Donc comme je l'avais dit la semaine dernière Je l'ai répété Ce marmar là Il est extrêmement important Pour le Yudjvat Yudjvat Et le jour où le rabbi va devenir rabbi Alors excusez nous s'il vous plait S'il vous plait Stop ! Donc Donc Ce marmar là De Batile Ghani De Tavshin Yudalef 1951 5711 Et En tout cas je le considère comme Ce qu'on appelle la feuille de roue du rabbi Cela veut dire Que tout ce que le rabbi Il voulait Pour la 7ème génération L'objectif de la 7ème génération Et pas seulement l'objectif La manière La manière Comment on va atteindre l'objectif Il est dans ce marmar La technique De comment atteindre l'objectif Donc 1. Définir l'objectif 2. La technique essentielle De la 7ème génération Ca c'est dans ce marmar là Vraiment Ben Moi je pense vraiment Sans aucune exagération Que tout le Pour On peut comprendre Tout le rabbi Dans ce marmar là Ok en tout cas tout ce que le rabbi veut de nous Pas le rabbi Tout ce que le rabbi veut de nous Et donc Et donc C'est pour ça que j'ai appelé ça La feuille de route Et donc un khasid Qui n'a pas étudié ce marmar là Ou qu'il ne connait pas par coeur Ou qu'il n'a pas bien révisé Et voilà C'est comme si tu vas Un avocat Qui va faire avocat Que pour de l'argent Donc c'est possible qu'on ne fasse pour de l'argent Que pour de l'argent Non c'est un problème Ok Le docteur C'est aussi peut-être pour de l'argent Mais que pour de l'argent C'est un problème Ok C'est pourquoi Parce qu'il a fait sauter un fondamental Il a fait sauter n'importe quoi Le Ce marmar là C'est le number one Ok Excusez-moi Excusez-moi Vraiment c'est compliqué Excusez-moi C'est compliqué Ils n'entendent même pas Ok Et donc qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Alors maintenant Alors c'est qui cette 7ème génération Alors la 7ème génération dont on parle C'est en parallèle Des 7 générations Depuis Adam Arishon Jusqu'à Moshe Rabbein Non pardon Depuis Avram Avinu Jusqu'à Moshe Alors c'est quoi les 7 générations Le Rabi Il a ramené dans le Marmar Le Midrash Qui dit que depuis Adam Arishon On a eu 7 grandes fautes Qui ont Je suis obligé de faire un résumé De ce qu'on a étudié de cette manière 7 grandes fautes Qui ont repoussé la Shekinah De quoi ? De la terre Jusqu'à Le 7ème ciel Alors c'est quoi C'est quoi les 7 fautes ? C'est tout simplement C'est quoi les 7 fautes ? En la toute première faute Ca va être Adam Arishon La faute de l'âme de la connaissance Donc Il avait Adam Arishon Il avait 2 jours 2 heures à tenir Et malgré cela Il a réussi à fauter Donc ça c'est vraiment Un Très fort de sa part Donc il a réussi à A fauter Et donc Comme on a Rappelez-vous l'exemple que j'avais donné la semaine dernière Imagine maintenant quelqu'un Il aime que le bleu Et il a fait sa maison Qui est que du bleu Et il y a du bleu Même ses lacets de ses chaussures C'est que du bleu Vient quelqu'un Il arrive et met du rouge Paf ! Il arrive plus à dormir la nuit Il arrive pas à dormir la nuit Il y a un truc dans la maison Qui m'empêche de dormir J'arrive plus à dormir la nuit Claire ? Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est venu Claire ? Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Via un cadre de loi Quand il a créé le monde Comme un architecte Il a tout créé dans le monde Pour que ça corresponde Exactement à sa volonté Olam Bemiluho Nivra Le monde a été fabriqué Pour correspondre à 2000% La volonté d'Hachem Voilà lui C'est tout Il n'y a pas à aller chercher Il y a 14h C'est pour correspondre à 2 milliards de pourcents La volonté d'Hachem C'est Hachem qui l'a créé Donc Hachem à la base Il se sentait totalement à l'aise C'est pour cela Que le Gan Eden de l'époque C'était le Gan Eden spirituel Le Gan Eden matériel Tout est en même temps Le matériel, le spirituel Tout est en même temps Pourquoi ? Aqqa de Lohu Il a créé le monde parfaitement Vient Adam Alishon Qu'est-ce qu'il a fait Avec la faute du Vaudor La faute de l'arbre de la connaissance Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a Il a Euh Eh bien La faute Hachem il était là Présent là Qu'est-ce qu'il a fait à travers la faute ? Hachem ne se sent plus bien Hachem se retire De là Au ciel numéro 1 Il se retire Il s'en va du monde C'est pour cela qu'après Adam Alishon il est resté sur la terre Et Hachem il a fermé les portes du Gan Eden Il a marqué il a mis deux anges qui vont protéger l'entrée Il a fermé la porte du Gan Eden Et tout ce qui est spirituel c'est Voilà c'était que matériellement C'est clair ? Ensuite vient Caïm et Evel Le meurtre Ils ont créé la notion du meurtre C'est ce qu'on avait étudié cette dernière La création de la notion de la faute Le meurtre Deuxième Après Enosh il est arrivé Il a créé la notion de la faute d'Azara De l'iodolâtrie Il a repoussé Tac 1 2 3 4 5 6 Je ne sais pas si il y a 6 ciels ou 7 ciels Parce que le dernier Ok ? Je ne sais pas comment on dit le 7ème Raki H Je ne sais pas comment on compte là Ah oui Du 7 au 6 1 2 3 4 5 6 7 Ouais c'est comme ça quand même Alors maintenant qu'est-ce qu'il se passe ? Et le 7ème ciel c'est l'état où HM il est très long Claire ? Très bien Ah maintenant qu'est-ce qu'il se passe ? Viens Ce cas c'est pour l'instant c'est un résumé de la sonnaire Viens Euh... oui Alors il faut en refaire Viens Euh... Ici Ici Attends, 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 attends Ici Tiens 5, 7, 7 Voilà c'est bon tu vois C'est bon tu vois Euh... non Que celle-là Celle-là La deuxième, celle qui est remplie Euh... quelqu'un Tiens, tiens Donc ça, tu fais ça Ouais Et donc qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien la semaine dernière Le Rabhi il explique dans le bain Chuuu J'ai pris sa chaise Le Rabhi l'explique C'est ça Le Rabhi l'explique dans le mahamar Que maintenant qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc ça c'est le midrash qui nous dit ça Qu'en fin de compte Donc H.M. il a été viré De la terre Et après Grâce au travail de 7 7 sadikim Qui sont Avraham Yitzhak Yaakov Si on va lire Avraham Yitzhak Yaakov Avraham Yitzhak Yaakov Lévi Amram 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 Et M. Rabbenu Par La force de 7 sadikim On a réussi à faire descendre Akkadar Barfu De retour Sur la terre Donc dans le matériel Donc le Rabhi il a bien insisté Comme ça on a bien insisté la semaine dernière Qu'en vérité Pour nous ce qui nous concerne le plus C'est M. Rabbenu Pourquoi c'est M. Rabbenu ? Parce que Ca nous concerne à nous Alors nous on est sur terre Donc en vérité Ce qui est important pour nous c'est de voir H.M. avec nos yeux Ce qui est important pour nous C'est pas qu'on nous raconte sur la sortie d'Egypte C'est de la sortie d'Egypte Ce qui est important pour nous C'est pas que les Lévi'im Ils ont la Torah Parce que c'est Ce qui est important pour nous C'est que On reçoit la Torah Ce qui est important pour nous C'est l'alliance avec H.M. Ah que tu nous racontes ton grand-père Ton grand-père Il était attaché avec H.M. Mais moi je veux être attaché avec H.M. Donc ce qui est important pour nous C'est la concrétisation de tout cela La concrétisation elle est sur terre On est d'accord ? Donc ce qu'on a étudié dans le Midrash C'est qu'ils sont venus 7 sadikim Abraham Yitzhak Yaakov Levi Keat Amram Et Moshe Rabbenu Il est venu Et il a réussi à Signer le contrat Descendre le contrat ici-là Ok Ça c'est ce qu'on a étudié La semaine dernière en substance La semaine dernière on avait expliqué La gravité Que la Dusha Elle s'en va d'ici Vers là-haut Parce que ça c'est l'essentiel On a expliqué la gravité Parce qu'elle n'était pas grave Seulement par rapport à la quantité C'est par rapport aussi à la qualité C'est la première fois On virait le patron de chez lui On a inventé la notion de faute La notion d'insolence La notion d'aller contre la volonté d'H.M. La notion de Toutes ces notions-là Donc c'était la source La faute de l'art de la connaissance Et la source de toutes les fautes qui existent En contrepartie Réussir à faire descendre la Shrina Je ne vais pas l'expliquer longtemps Maintenant on l'a expliqué à Zener Réussir à faire descendre la Shrina C'est quoi ? C'est la réparation de la faute originelle Donc en fin de compte réussir Pour Moshe Rabbenu Faire descendre la Shrina en bas C'est pas juste réussir à faire encore une étape C'est je répare la faute originelle Comme si jamais Dieu avait été parti du monde Donc c'est le summum Du summum Du summum Du summum C'est clair ? A partir du moment où on a compris ce principe-là Le rabbi Pendant tout le Mahama En tout cas déjà pendant ce séif-là Il va Comme lui Il est le septième rabbi de Lubavitch Tu dis qu'à partir de la septième génération On revient comme si Il y avait Non Ça c'est ce que Moshe il a fait Et là c'est notre objectif à nous Il est faute, il existe toujours la trace De la faute Et bien nous c'est de Arranger Ah non Ah non C'est ça le Khidouche C'est ça le Khidouche Lors maintenant à Matan Torah il a marqué Que Dieu il nous avait mis Comme Ghanedet Comme Ashiya Donc comme Seigneur Ok Alors maintenant après ils sont arrivés Sept Tzadikim Alors en comparaison On va arrêter les comparaisons jusqu'au chiffre Pour l'instant Le rabbi dans des Sikhot Il explique que la comparaison n'est pas que juste au chiffre Il est aussi sur le service de Dieu Mais on va arrêter que sur ça Donc on a le Le premier rabbi de Lubavitch Le Hadmour Hazaken On va appeler Le Hadmour Hazaken Ok Le Hadmour Haim Tsaï Monsieur s'il vous plait Hadmour Haim Tsaï Le Tzemach Tzedek Tzemach Tzedek Le rabbi Maharash Le rabbi Le rabbi Le rabbi Le rabbi Le rabbi Je fais en agréviation parce qu'on n'a pas de place Et on a le rabbi Donc Donc Viens Viens Le rabbi Le rabbi Et il dit comme ça Le rabbi Et il dit comme ça Alors maintenant c'est un moment Un tournant très 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 important On va enlever tout ce que certaines mauvaises langues pourraient parler Comment tu peux te comparer toi avec Abraham On enlève toutes ces mauvaises langues qui ne servent à rien Puisque ça ne sert à rien Mais on va expliquer ce que le rabbi il dit Le rabbi il vient il dit comme ça Donc je rappelle un point très important Le rabbi ne voulait pas être rabbi Le rabbi a refusé d'être rabbi Pendant un an Pendant un an T'as le monde entier qu'ils envoyaient des lettres au ramach A l'époque il était appelé le ramach Rabbi Menachem Schneerson Donc le monde entier Tous les chassinines du monde entier ont fait des pétitions Nous prenons sur nous le leadership du rabbi Que le rabbi c'est le ramach Le rabbi c'est le rabbi Donc il reçoit de la pression du monde entier Il y avait certains chassinines qui sont venus Ils ont mis la pression sur un site dans son bureau Vous devez être le rabbi Et le rabbi il vient il les envoie balader Et ils insistent ils insistent Il y a une histoire une anecdote qui dit comme ça Que... Le rabbi lui dit vous n'avez pas pitié ? C'est en quelle année ? En 1950 Le rabbi lui dit vous n'avez pas pitié de moi ? Alors le chassinine lui même Il se rappelait Que le rabbi Il lui avait dit sur le rabbi précédent la chose suivante Quand le rabbi précédent il était malade Et que les gens ils voulaient pas aller déranger le rabbi précédent Pour demander du brachot Donc ils avaient honte ils voulaient pas Le rabbi leur dit il faut pas avoir pitié d'un rabbi Il est là pour ça il n'y a pas pitié à avoir du rabbi Ok ? Alors il dit vous n'avez pas pitié de moi ? Il fait rabbi c'est vous qui m'avez dit qu'il faut pas aller pitié Oui mais faut pas faire les méhadrines Faut pas faire les méhadrines Faut pas faire la mitzazelée dans le pari Faut faire ce qu'il faut faire Bon peu importe En tout cas il reçoit une question de tout le monde Donc il veut pas devenir rabbi Donc en fin de compte aussi lorsqu'il a dit oui Il a pas dit oui il stamme comme ça pour s'amuser Donc il a dit oui Peut-être que pendant un an il réfléchit Il a pris conscience de c'est quoi Je vous rappelle que le rabbi il l'a pas pris Une après-midi de repos pendant 60 ans Pendant 50 ans Donc ça veut dire qu'il avait conscience De sur quoi il est rentré l'histoire Donc tu peux moins étudier Tu t'occupes pas de ta femme Voilà Et sa femme a joué le jeu Puisque en fin de compte C'est elle encore plus qui a poussé le rabbi Ok ? Je lui ai dit le travail de mon père Et le travail de mes aïeuls Tu vas pas le jeter toi à la poubelle Donc tu vas le reprendre en main Ok ? Donc c'était un vrai messire ou des fesses Je l'apporte du rabbi Ok ? Donc viens maintenant le rabbi il arrive Septième génération Alors maintenant qu'est-ce qu'il se fait ? Viens le rabbi il fait une comparaison toute simple Comparaison toute simple Mais comparaison Emmet Il dit comme ça Rêveré Et tout le mamar il va être basé sur ça On a Vous voulez que moi je sois rabbi ? Zama il a jamais dit moi je suis le rabbi Vous voulez que je prenne la direction ? Donc on est la septième génération Chut Chut Donc si on est la septième génération Cela veut dire qu'en comparaison Puisque le rabbi précédent C'est ce leg là qui nous laisse Puisque le rabbi Le rabbi j'ai oublié de vous dire Le mahamar sur lequel on étudie Il est basé sur le mahamar du rabbi précédent Donc le rabbi précédent il a fait un mahamar Il a fait un discours Sur le principe des sept sadikim Oui ou non ? Donc il est décédé ce jour là Vous voulez qu'un an plus tard je reprenne La suite de son mahamar On est d'accord ? Très bien Donc si maintenant on a eu sept sadikim Et nous on est la septième génération Sept génération de sadikim on est sept génération Cela veut dire qu'on a le même job à faire que la septième génération Si on a le même job à faire qu'on a la septième génération Donc la première chose à faire C'est de comprendre quel était le job De la septième génération originelle La septième génération originelle Etait de faire descendre Dieu Mahamar sur terre Ma tantorava yéret hachem alarsinaï Dieu il est descendu sur terre Maintenant à cause de la faute du vaudor Dieu il est reparti Il y a eu le bétamigdash Donc aujourd'hui c'est quoi le job Le dernier job qu'il reste à faire au Bnei Israël C'est quoi ? Mashiach C'est quoi Mashiach ? Dans la chassidoute on ne va pas commencer à expliquer maintenant Dans la chassidoute Mashiach Et faire descendre Dieu sur terre Ni plus ni moins C'est le Gan Eden Mais en version milliards de fois améliorée Ok ça Mashiach ? C'est ce qu'il y avait à l'époque du Gan Eden Mais en version 5778 fois améliorée Ok ? Donc Donc le rabbi il vient il va dire il va expliquer Ça 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 c'est notre job Je suis le rabbi ? Je suis le rabbi ? Alors je vous explique C'est la feuille de route Je suis le rabbi ? Signé Signé en bas de la page Ok ? Donc ça veut dire que c'était extrêmement important pour le rabbi de dire ça Quand il devient rabbi ? Je suis le rabbi moi ? Signé en bas de la page Ok ? C'est pour cela que moi je tiens que quelqu'un qui ne connait pas ça Il est autre chose Il est rabbi de Bobov Il est chassid de Bobov Chassid de Bergh Chassid de Breslev Chassid de ce que tu veux hein Chassid de ce que tu veux Un chassid du rabbi tu n'es pas Un chassid du rabbi tu n'es pas Ça c'est sûr Si dans ta tête à toi tu ne comprends pas que ton job dans ce monde là c'est de faire venir à Mashiach Un chassid du rabbi tu n'es pas Un chassid d'un rabbi peut-être Et pas du rabbi J'attends ici J'attends ici Que tant que vous absorbez 2 secondes ce qu'on a dit Ok ? Donc j'insiste, j'insiste et je réinsiste Comme la semaine prochaine vous êtes là donc je n'aurai pas besoin de réinsister J'insiste Le rabbi il donne une feuille de route Et c'est pour cela que le terme 7ème génération est si primordial Dans la Torah Dans Chabad 18, 19, 20ème siècle Dans Chabad 20ème siècle 7ème génération Le terme 7ème génération C'est le number one Sans 7ème génération Tu ne comprends pas qu'est-ce que le rabbi il veut de toi Alors je sais qu'il y en a qui connaissent un peu plus Il y en a qui connaissent un peu moins C'est comme ça que j'enseigne Il y a des moments où je m'arrête pour que chacun y comprenne Yes ? Très bien Alors maintenant Alors maintenant Une fois qu'on a compris cela Maintenant qu'est-ce qu'il se passe ? Le rabbi il va faire une comparaison Et bien en fin de compte Et bien en fin de compte Il va faire quoi ? Il va extrapoler Il va extrapoler Alors la règle dans toute chose Dans toute personne qui aime réfléchir Dans toute chose intelligente Quand tu veux réussir Tu veux réussir à monter un magasin de chocolat Dans un centre commercial Tu vas voir dans un autre centre commercial Qui a plus ou moins la même densité de population Tu vas voir le chocolat Et quel sorte de chocolat il fait ? Première étape Tu dois aller analyser l'original Quand tu as analysé l'original Quand tu as analysé l'original Tu viens Et si tu es un peu chakham Tu théorises L'original Et tu la mets en application C'est clair ? Viens maintenant Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut théoriser Moshe Rabbeinu Il faut théoriser Moshe Rabbeinu Théoriser Le mot 7ème génération Et une fois que tu as théorisé 7ème génération Théoriser Moshe Rabbeinu Théoriser 7ème génération À son acte tu avances Yes ? Je vous avais dit La semaine dernière Laili Dapo Alors Je vous avais dit La semaine dernière Que Le Rabi Donc Mon ami ici présent Bien qu'on a pas mal de fois étudié Ce Mahama Il m'a dit Regarde-le quand même Je sais que tu connais pas Mais Je sais que tu connais Mais regarde Donc on a regardé On a eu 2-3 trucs sympathiques à vous dire Et donc Et donc Et donc Y'a Rabi Fradji Y'a la Tzaddik Mishkupara C'est le 8ème C'est le 8ème C'est le 8ème Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors maintenant je vous avais dit la semaine dernière Je vous avais dit la semaine dernière Que Un des Un de Une Une des magies du Rabi Qui est comme ça Ecoutez bien Parce que les mots que je vais dire ne sont pas pesés Pesés à mon poids Mais Une des magies du Rabi Pendant toute la Torah du Rabi Va se résumer à un point général Je définis l'extrême droite Je définis l'extrême gauche Et je les mets en 1 Le job du Rabi C'est l'extrême haut L'extrême bas Les deux ils font 1 Toutes les sikhots Tous les mamarins du Rabi Toutes la manière La technique de voir du Rabi La technique d'étude Les choses Le Rabi Extrême haut Extrême bas Les deux font 1 Faites ce que vous voulez Ce que vous voulez C'est la Le socle de base De la réflexion De la Du formatage Rabi de Lubavitch Celui qu'on appelle les sikhots Celui qui a appris les mamarins Celui qui a appris les trucs Formatage du Rabi Extrême haut Je prends l'extrême bas L'extrême haut Et je vois comment les deux Ils font 1 Mon job c'est que les deux Ils fassent 1 Le Rabi Il va nous dire Seulement dans Jusqu'à la fin de la page Il va dire de base Moshé Rabbeinu n'a réussi Que parce Écoutez bien les mots Que parce que en lui Il y a eu l'association Du plus haut et du plus bas Dans une phrase Que tous les connaisseurs connaissent C'est un peu normal mais Quand même Tous les connaisseurs connaissent Dans une phrase Laquelle ? La phrase du Midrash La phrase du Midrash Qui dit Tous les septièmes sont chéris Dans la Torah le 7 il est chéri Shabbat c'est le 7ème Le... Ce que vous voulez Malchout Je sais pas j'ai pas d'autres exemples 7 fois 7 Les choses que... Le Yovel c'est la fin des 7 fois 7 fois Le 7... Le Yovel c'est Lucas 50ème La Shemitah Le truc Septième Cholashbi'in Chavivin Tous les septièmes sont chéris Alors viens Dans le mot Dans le mot Voilà Tichri C'est le 7ème mois de l'année Ok Dans... Alors écoutez bien Alors vous allez comprendre tout Tout vous allez comprendre Moshe Rabbeinu il a réussi Pourquoi ? Parce qu'il est 7ème Parce qu'il est 7ème Et tous les 7ème sont chéris Donc tous Les 7ème Sont chéris Ok ? Alors écoutez bien cette phrase là Dans tous les 7ème sont chéris T'as l'association Du plus haut Avec le plus bas Dans le mot Tous les 7ème sont chéris T'as l'association du plus haut Et du plus bas Ils sont chéris C'est quoi ils sont chéris ? Shabbat Elle a choisi d'être Shabbat Elle a pas choisi d'être Shabbat C'est le Shabbat C'est le plus Kadosh Même Yom Kippour Il va être appelé Shabbat Shabbaton Shabbat et Shabbat C'est-à-dire que la Shabbat C'est la référence Le Shabbat c'est le 7ème C'est le jour le plus Kadosh De toutes les semaines qu'on a De tout le calendrier Le plus Kadosh Le plus Kadosh Même Yom Kippour La punition officielle Matérielle Elle est moins importante que Shabbat Donc Shabbat C'est le jour le plus Kadosh C'est le 7ème On est d'accord ? Elle a fait un travail le Shabbat Pour être Kadosh ? Ben ben non Elle a rien fait quand elle travaille Elle est pas partie travailler à Hachem Négocier regarde moi Je suis tzadi Je suis truc etc etc Vas-y fais moi Shabbat Je mérite d'être Shabbat Rien elle a rien fait Elle a rien fait Hachem Yom Shabbat Yom Shabbat Point Donc Dans Yom Shabbat Tu as le jour le plus Kadosh A une personne Qui à la base ne vaut rien Pourquoi elle vaut rien ? Qu'est-ce qu'il fait de toi que t'es le chéri ? Parce que t'es le 7ème ? C'est juste un ordre Un ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C'est tout Mais en même temps que t'es le 7ème Donc en même temps que t'es juste le 7ème du chiffre Je t'ai donné tous les pouvoirs de tout Donc c'est quoi l'avantage de te dire cette phrase là ? Si demain tu viens tu te la joues Allo je suis le 7ème Le premier dit allo Qu'est-ce que t'as fait toi pour être le 7ème ? C'est juste t'es né le 7ème Et donc si moi le premier je n'étais pas là Toi tu n'aurais pas été là Si nous les 6 on n'aurait pas été là Toi tu n'aurais pas été Khabib Tu n'aurais pas été chéri Si Yom Rishon il n'avait pas été là Toi tu ne serais pas là Birlal Tu n'existerais pas Et Rishon je l'ai fabriqué moi de moi même Abraham il l'appelait Eitan Aaretz Abraham il s'est appelé Eitan et Aaretz Les puissants de la terre Pourquoi les puissants ? Si eux à la force de la poignée ils sont venus Et ils ont révélé Dieu dans le monde Mais pas parce qu'ils avaient 6 avant eux Abraham il s'est levé le matin Il s'est battu contre Nimrod Il s'est battu contre les 5 rois Contre les 4 rois Il s'est battu il est venu il l'a révélé Et personne par personne Il lui a parlé d'Avodat Hashem Il n'est pas arrivé héritier Parce que le 7ème c'est un héritier Le 7ème c'est un héritier le 7ème Abraham il a mis de l'argent dans le compte Il traque l'ami dans le compte Jacob il l'a mis dans le compte 7ème t'es milliardaire T'es milliardaire Parce que t'en as eu 6 qui t'ont mis l'argent de côté Ah tu fais le beau tu fais des trucs Mais toi t'as rien fait T'as rien fait mais tu dois faire Non t'as rien fait mais t'as tout Pour l'instant t'as rien fait de toi même Mais tu as tout C'est toi qui aujourd'hui qui a la signature Sur les 50 milliards dans le compte en banque En liquide Boutre là allez grabé ma Touchez le touchez le touchez le Touchez le touchez le Ok et donc Alors et donc qu'est ce qui se passe clair ou pas C'est la même zvara partout C'est la même logique partout Femme tu pas C'est la même logique absolument partout Claire ou pas Très important ce qu'on va dire Et je pense On sait pourquoi ou pas ? Pourquoi le fait c'est... Pourquoi ? Malchut Alors Malchut Shabbat c'est comme ça tu l'as décidé Après on peut On pourrait réfléchir sur ça mais je pense pas que c'est le même Alors maintenant qu'est ce qui se passe ? Alors maintenant pourquoi maintenant j'insiste sur ça ? Parce que je pense sincèrement que celui qui a un tout petit peu vu le rabbi, étudier le rabbi, regarder le rabbi faire, regarder sa manière d'être, regarder sa manière de marcher, regarder sa manière de tout Leur rabbi avait tout, toutes les qualités possibles, inimaginables, c'est un tzadik Même ses détracteurs Aujourd'hui il y a une vidéo claire sur internet sur un de ses détracteurs qui dit Ecoutez bien, comme lui il n'y a pas eu dans toute l'histoire du peuple juif, un de ses premiers détracteurs Deux il dit, aujourd'hui le monde entier s'abreuve de sa Torah Et quelqu'un, un rave qui est très très connu Entre guillemets, pourquoi je dis ça ? Je pense pas qu'il en a besoin Qu'on en fasse ici Pour vous dire qu'il avait tout, toutes les qualités Toutes les qualités, il a révolutionné le monde Parce que dans l'étude aussi il faut savoir Toutes les qualités En même temps J'en suis persuadé Que c'est comme ça sa logique à le lieu de rabbi En même temps il considérait que tout ça Il n'avait rien fait pour l'avoir Parce que s'il n'y avait pas l'admozakén qui avait initié la chassé d'Otrabad S'il n'y avait pas l'admozakén qui avait expliqué la chassé d'Otrabad Il vend quoi lui ? Mais il a quoi à vendre ? Il n'a rien à vendre Le rabbi considère que lui il n'a rien à vendre Pire que cela, le rabbi lui-même il dit continuellement C'est le rabbi précédent le rabbi Donc en même temps qu'il avait tout Il considère que lui il ne fait que de Même, écoutez bien Même les shluchim Vous voyez le kibnosa shluchim là très Vous savez comment le rabbi il appelle les shluchim ? Il appelle les shluchim Écoutez bien Les shluchim du rabbi précédent Il nous appelle à nous tous les shluchim du rabbi précédent A nous tous Il appelle les shluchim du rabbi précédent C'est-à-dire jusqu'à 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 Tafshinutbeth 1992 où il a fait la sikhah sur le kibnosa shluchim Il a encore dit les shluchim du rabbi précédent Vous avez compris ? Donc a priori le rabbi Comme ça moi je comprends les choses Le rabbi depuis le début Il a jonglé continuellement avec cela On a tout Mais c'est pas de notre fête On est juste héritier Alors si malheureux tatou est héritier Il te reste quoi à faire ? Il te reste à faire comme la 7ème génération Le rabbi plus tard dans des siropes plus tard il va comparer ça à à un nain sur les épaules d'un géant Le nain il va voir plus loin que le géant ? Mais qui fait le petit maître ? C'est le géant ? Ok ? Chazak, Chazak, Chazak Claire ou pas ? Alors maintenant cette partie là bien que j'ai été long je pense pas avoir été long En tout cas j'ai dit exactement ce qu'il fallait dire Alors maintenant je termine Alors maintenant on vient le rabbi Chazak Claire cette première partie ? Claire ? Très bien Alors maintenant on va dire un autre ignat Alors pour que le 7ème il sache qu'est-ce qu'il a à faire Alors maintenant Si maintenant maintenant qu'un héritier Il est héritier Ok ? D'une société etc. Il vient il change toutes les règles de la société Il va peut-être en même temps perdre l'âme de la société C'est pour cela que dans certaines sociétés Où ils ont des grandes familles etc. Même celui qui veut devenir fils du fondateur Celui qui veut devenir PDG Il faut qu'il commence derrière le rayon Derrière le rayon Pourquoi ? Parce que si tu as l'autre fondateur Il avait un enseignant Il avait une vision Si maintenant t'es passé directement propriétaire Directement t'es passé PDG Mais tu la connais pas La culture de l'entreprise Tu connais pas comment ça marche Il y a des gens qui sont là depuis 30 ans 40 ans Ils vont connaître mieux que toi Tu peux pas être PDG Tu ne connais pas la culture de l'entreprise On est d'accord ou pas ? Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Viens Viens Et donc qu'est-ce qu'il se passe ? Tu ne peux pas dire Que toi tu veux aller Ecoutez bien ces phrases là Excusez-moi Tu ne peux pas dire Que tu vas faire le travail de Moshé Rabbeinu En ignorant La technique et l'héritage de Abraham Ce qui paraît extrêmement logique Mais ce qui est important à remettre Tu ne peux pas dire Que toi tu arrives Dans La 7ème génération Moi je suis Moshé et je suis fort Tu prends l'héritage de Moshé Tu prends l'héritage des 6 autres Tu prends l'héritage d'Abraham Il ne sait pas ce qu'il y a Abraham Ah moi je suis l'héritier d'Abraham Je ne sais pas c'est qu'Abraham Je ne sais pas ce qu'il a technique Je ne sais pas ce qu'il a fait dans le monde Tu ne sais pas Tu es un rigolo Tu es juste un rentier Tu es juste un héritier Qui veut juste utiliser l'argent des autres Ok ? Mais Takhles Takhles Tapa Tapa Tu ne peux pas dire que tu t'es imprégné De Abraham Aminu C'est clair ? Ah ben non dans cette sikhala Le Rabbi il va venir Et il va Il va nous dire Quelle était la particularité de Moshé Rabbeinu D'Abraham Aminu C'est clair ? Je pourrais le faire tout de suite dans les mots Mais j'ai peur qu'on perde le fil Donc à la fin on va faire dans les mots Alors viens hein Viens hein Le Rabbi il va décrire Abraham Aminu Et grâce à notre ami Fradji Qu'on a regardé un peu Alors si on peut traduire Le Rabbi il va le dire hein On va le dire dans notre langage à nous aujourd'hui Selon le Rabbi Selon le Rabbi Qu'est-ce qui ressort de Abraham Aminu ? Tout le monde sait Le Messie Rout Nefesh Chut chut Le Messie Rout Nefesh Donc Le don de soi extrême De Abraham Aminu De Abraham Aminu Il a été prêt à A mourir pour Nimrod Il a été prêt à partir Tout ce que Dieu lui a demandé Il a été prêt à suivre Dieu Dans tout là Jusqu'à le Hakeda Titzrak On est d'accord ? Le Rabbi vient il fait une synthèse de tout ça Parce que c'est l'esprit du Rabbi L'esprit synthétique Il fait une synthèse Qu'est-ce qui sort ? Quelle est la synthèse De la Vodat Hashem de Abraham Aminu ? Réponse Alors réponse La capacité A se concentrer sur l'objectif Et Peu importe Sans prendre en compte rien En tout cas Sans considérer rien D'autre Que l'objectif Rien ne rentre En considération Si ce n'est l'objectif Ça c'est Abraham Aminu Ça C'est Le fondateur Des 7 Et évidemment C'est l'héritage du 7ème Je répète Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement sortir Pas éventuellement Quelle est la synthèse De la Vodat Hashem de Abraham Aminu ? La capacité pour Abraham De De se concentrer sur l'objectif Et ne considérer absolument rien sur terre Rien D'autre Que l'objectif Rien Ne rentre en compte Rien Quand je dis rien Je veux dire absolument rien Ni difficulté physique Ni la difficulté de l'objectif Ni des moyens Ni de rien Même être prêt à mourir Même être prêt A Qu'est-ce qu'il y a Rien 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 Qui rentre en compte Pour faire l'objectif Ca Ca c'est la Nekouda La Nekouda De Moshe Rabed De Abraham Aminu Claire ? Le Rabbi Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre un contrario D'un autre Grand Maître Du Arm Israël Qui était Qui était Qui était Rabbi Akiva Et que cet autre Grand Maître A montré Une capacité Phénoménale De don de soi Et il va dire Entre les deux Servra ma vie Donc je veux Pour nous La 7ème génération Rabbi Akiva n'est pas une référence Vous imaginez ? Ah bon Qu'est-ce qu'il a fait de mal Rabbi Akiva ? Le Rabbi continue Il dit En vérité Rabbi Akiva On a vu la grandeur Rabbi Akiva On a vu la grandeur Rabbi Akiva dans son étude Dans son Avat Israël Dans sa capacité A se donner pour la Torah Il était de rien En 24 années Il est devenu Le Grand Maître en Israël Être capable De 24 ans Ne pas retourner A la maison Être capable De tous les sacrifices Et à tel point On a vu Que Rabbi Akiva Il était grand Lorsque les Romains Ils sont venus Ils ont lacéré son corps De... De... De brosse De fer Et ils l'ont écorché vif Ils rigolaient Ils étaient avec Simcha Aaaaah Mon Chachet Et avec une vraie Simcha Ses élèves Ils l'ont posé Rabbi vous avez perdu la tête Perdu la tête Mais vous avez rien compris Toute ma vie Toute ma vie Tous les matins et soirs Quand je faisais Shema Israël Hachem Elokeino Hachem Echad Hachem Elokeino Hachem Q1 Et comme il y a marqué Que quand on fait Quand on fait Le Shema Israël Il faut penser Je donne à tout Je donne à tout A Hachem Mes deux coeurs Tout Tout Mon âme Et tout Tout ce que je possède Et quand je pensais ça Quand est-ce que Hachem Tu vas me donner La possibilité de vous montrer A combien je t'aime Donc Rabbi Akivaï dit A ses élèves Mais toute ma vie J'ai pensé qu'à une seule chose Comment je peux prouver Hachem A combien je l'aime Comment je peux Comment je peux Prouver Hachem Non pas du tout Maintenant qu'on m'a donné La possibilité Je vais regretter Je suis si vrai Je l'attends Ça fait 120 ans Il est mort à 120 ans Il est à 120 années Que j'attends Je ne vais pas faire 20 ans Qu'est-ce qu'il dit Rabbi ? Rabbi il dit sur ça C'est pas notre exemple Écoutez-moi bien C'est pas l'exemple De la septième génération Pourquoi c'est pas l'exemple De la septième génération ? Rabbi Akiva a considéré Autre chose Que son job Rabbi Akiva a pris Un paramètre en plus Autre Que son job de base Le job de base Avraham Avinu était Vaïkra Hachem Sham Meshem Kel Olam Vaïkra Hachem Abraham Meshem Kel Olam Hachem Avraham il a appelé ça Au nom de Hachem Il a marqué dans le Passouk Il a marqué dans le Midrash Al-Tikra Ne lis pas Vaïkra Tu as Il a nommé Tu as Elava Yachri C'est les mêmes lettres Juste tu es ici Il a fait appeler Le job Il avait un petit kiff Il a un petit kiff Un petit kiff J'ai envie de montrer À Hachem Combien je l'aime C'est marqué où dans ton protocole D'accord Il n'y a pas marqué Que tu dois avoir envie De montrer à Hachem Toi que je sois Hachem il t'a demandé De faire un truc Tu n'existes pas toi On a dit Qu'Avraham Avinu Sa force à lui C'était La capacité De s'attacher à l'objectif Sans prendre absolument Zéro Considération sur terre Même ses kiffes A lui perso Spirituel Ce que tu veux Zéro On a Zéro Envie Zéro Volonté Zéro Besoin Zéro Complexe Zéro rien On a zéro rien Nous On ne vit que pour un seul objectif Si on peut prendre du plaisir Le temps à travers l'objectif C'est pas un objectif C'est pas prendre conscience Tu as, tu as, tu as pas Il y a des chassidines qui mangent J'ai toute leur vie C'est bon C'est bon C'est bon Il y a du sel Il y a du sel Il y a pas de sel Il y a pas de sel Il y a du sel C'est bien Si c'est bon à manger C'est bien Si c'est pas bon C'est bien aussi Non 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 écoute c'est important Si c'est bon à manger C'est bien Et si c'est pas bon C'est bien Et si c'est pas bon C'est bien C'est bien Et s'il y a à manger C'est bien Et s'il y a pas à manger C'est bien Tout c'est bien Et si maintenant Si maintenant Si maintenant le job il est facile C'est bien Et s'il est difficile C'est bien aussi J'en ai rien à cirer J'en ai rien à cirer Ce qui se passe Ce qui se passe autour C'est pas moi qui décide Ca me rende pas en considération Mon job à moi c'est d'atteindre l'avoir C'est facile C'est facile C'est pas facile Quoi qu'il arrive c'est mon job Alors je sais pas si Je sais pas si j'exprime De la bonne manière De la bonne manière En tout cas La Nekouda c'est sûr c'est ça Et le Rabbi il dit Un truc de fou hein Et le Rabbi il dit Un truc de fou hein Non Vous imaginez le Rabbi comment il fait C'est à dire Il vient Il met en comparaison Rabbi Il y a qui va avec Abraham Avinu Il faut y arriver Quand il faut y arriver C'est à dire Dieu préserve On ne serait pas permis nous même De toute façon ça descend pas du tout Du caveau de Abraham De Rabbi Akiva Rabbi Akiva Elle vaille qu'on reçoit tous Un milliardième de Rabbi Akiva La question n'est pas là La question elle est Qui est ton héritage Qui est De qui tu tiens ton héritage Ton héritage il est pas de Rabbi Akiva Ton héritage il est du premier C'est qui le premier c'est Abraham Quelle était la synthèse De la Vodatation de Rabbi Akiva Hachem lui demande Il y va Il se lève il prend ses affaires Ah pourtant Jéniche il va Avec je sais pas combien d'élèves Ah pourtant j'ai renversé Haran Ah pourtant j'ai fait des Milibat Tshuva Euh Tu On y va Tu peux m'amener un verre d'eau Même pas tu discutes Même pas tu parles Même pas tu ouvres ta bouche Même pas tu donnes ton avis Même pas rien Même pas rien Même pas rien Même pas rien Il m'a dit qu'il y a un problème Comme il a marqué Un midrash Que lorsque Lorsqu'Abraham a venu Il est parti pour faire Pour faire Pour faire Donc sur le chemin Et Satan il est venu Il a mis de l'eau Il a mis une rivière Qu'est ce qu'il a fait Abraham ? Il a avancé Ah il y a une rivière Bémet Ne m'en veux pas Je comprends Dieu il m'a dit d'aller là-bas Je vais là-bas Il y a une rivière Bémet Ne m'en veux pas Dieu il m'a dit d'aller là-bas Je vais là-bas Il avance Il avance Quand il a l'eau Elle arrive comme ça Comme ça le midrash Il dit Hachem Moi j'avance Toi tu fais ce que tu veux Moi j'avance Ah le Satan il a envie Pourtant il aurait pu dire Ah si Hachem il a mille choses Tu m'as dit d'aller là-bas Je vais là-bas Bête Et discipliné Un homme Bête et discipliné Bête et discipliné Oui et aussi de la mava bien évidemment Mais bête et discipliné C'est-à-dire que je ne prends absolument rien en considération Rien Y'a rien Ah la difficulté physique C'est pas un problème Ah tu m'as demandé qu'à 75 ans Je m'en vais du pays de maternatale Où tout le monde me connait Pour aller dans un ordre où personne me connait Je vais là-bas et je m'en vais Ah tu me dis que ma femme elle va me kidnapper Je fais quoi moi ? Bien avec la Sivra Ah Rabi Akiva Rabi Akiva Quelque part en finesse Il a eu une volonté propre C'est clair ? Donc c'est comme ça que le Rabi va clôturer le Seif Et on va le refaire tout de suite On va commencer tout de suite dans les mots Bien le Rabi il dit Et c'est ça ce qu'on demande à la 7ème génération On va demander deux choses Première chose On est héritier Donc on est milliardaire Mais alors écoute-moi bien Écoute-moi bien Non non Oublie ça Écoute-moi bien Ce n'est pas De ton fait Donc Les deux extrêmes 1 tu es chéri Donc t'es héritier T'es le plus riche Mais ai bien conscience T'as rien fait T'es né comme ça T'as rien fait toi T'es plus beau T'es le plus fort Mais ce n'est pas de ton fait Abraham Abraham Lui Il a tout levé avec ses mains Il a tout fabriqué de ses mains Toi T'es arrivé le manger l'été T'es déjà prêt On est d'accord Ca c'est le premier Nekouda Deuxième Nekouda Maintenant Deuxième Nekouda Donc en fin de compte L'extrême élevé T'es le 7ème T'es le chéri T'es l'extrême élevé Mais toi T'es l'extrême bas T'es rien Toi même t'es rien Mais en même temps que t'es rien T'es le meilleur Mais en même temps que t'es le meilleur N'oublie pas que t'es rien Au passage Au passage Au passage Au passage Cette annaval Cette humilité là C'est évident C'était la marque de fabrique De Moshe Rabbeinu Puisque Moshe Rabbeinu Lui-même a marqué Ou Anab Mikola Adama Il était l'homme le plus humble De tous les hommes Qui ont existé sur terre On est d'accord Qu'est-ce qu'il avait comme Moshe Rabbeinu Comme principe Il disait Lorsqu'il voyait quelqu'un Pourquoi il était plus Un ave de quelqu'un Qui était un rachat Parce que Hachem Il m'a donné cette néchama Si maintenant Un néchama il aurait donné à l'autre L'autre il aurait fait mieux Donc moi je fais rien moi Dieu il m'a fait comme ça Il m'a fait comme ça Je suis pour l'univers Vous imaginez ? Donc c'est le même principe Deuxième découdat Que le Rabbi dit Quelle est la particularité du premier Dont nous détenons son héritage ? C'est la capacité au premier De se concentrer De se focus sur l'objectif Et il n'y a rien d'autre A considérer Si ce n'est l'objectif Yes ? On fait dans les mots ? C'est parti C'est Yves Guimel Tu as l'autre feuille ? Tourne C'est Yves Guimel T'es là ici Non il y en a Il y en a une Il est partout Tiens t'as là Tu as pas là ? T'as là une là ? Non C'est Yves Guimel C'est Yves Guimel Si je la mets dans mon moment C'est Yves Guimel Tout le monde a ? Il y a une mardi C'est parti C'est parti Donc là on revient sur les septième Tzadikim Que les sept Tzadikim ils ont descendu et qui c'est qui a réussi à faire descendre ? Qui a réussi à faire descendre la Shrina ? Je suis en bas, je suis la première Non non mais c'est parce que c'est deux livres c'est tout Alors c'est Dalet, Dalet Il y a Dalet, en tout cas c'est le Seif Gimel Donc Alors maintenant le Rabbi il dit Et donc maintenant on va mieux comprendre Alors qu'est ce qu'il dit ? Il dit Puisque maintenant on a bien dit dans le Midrash Qu'il y a eu sept générations de Tzadikim Qui sont venus, ils ont fait descendre à Tohira Ils ont fait descendre à Kadosh Baruch Hu dans le monde Jusqu'à B'Khalaj Bin Havivin Jusqu'à que le septième il est venu Et il a descendu la Shrina Que la semaine dernière on a bien expliqué Largement, vous avez une Un enregistrement audio Pour celui qui veut récupérer toute l'explication Donc On avait bien expliqué comment le septième Donc Moshé Rabbenu Il a réussi à faire descendre Il a fait descendre à Hashem Du sixième Du sixième ciel Là à coup du premier Puisque le plus haut c'est le septième Donc du premier au monde Là ici comme ça il a réussi à faire descendre Ah je veux pas y aller, je veux pas y aller Hashem il dit je veux pas y aller, je veux pas y aller Moshé Rabbenu il a réussi Ok ? Alors Et pourquoi il a réussi ? Parce que c'était un septième Claire ? Donc pourquoi Moshé a réussi ? Parce que c'était le septième Ça c'est ce que le Midrashim Bien Du langage Des Chachamim Qui disent Pourquoi Moshé Rabbenu il a réussi ? Parce que Ils disent tous les septièmes sont chéris Alors regardez bien le Rabbi comment il va jongler avec les mots Il dit Les septièmes Les septièmes sont chéris Il n'y a pas marqué Il n'y a pas marqué Les chéris sont septièmes Il y a marqué les septièmes sont chéris Il n'y a pas marqué les septièmes sont les meilleurs Il n'y a pas marqué les meilleurs sont les septièmes En d'autres termes On dit pas Quelqu'un qu'on sait qu'il est le meilleur On va le mettre septième Il y a marqué Parce que t'es le septième Je t'ai mis le meilleur Je t'ai mis meilleur Donc comme Parce que t'es le septième Je t'ai mis meilleur Ca veut dire que ta meilleureité Elle provient de quoi ? Difficile Parce que t'es le septième Meilleurité 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 Peut être majeur Non non Meilleur Ouais major Ok Parce que t'es le meilleur Non Parce que t'es le septième Je t'ai mis meilleur Parce que t'es le septième Je te donne l'héritage Ah mais je suis un business T'es l'héritier Parce que t'es le septième Je t'ai mis l'héritier Les autres ont un Ok On y va Moukhachmize Deuxième ligne Il en est Moukhachmize On le prouve de cela L'essentiel de la qualité C'est parce que t'es le septième C'est parce que t'es le septième T'as pas eu un 10 sur 10 T'as rien fait T'es né on t'a mis septième T'es né on t'a mis héritier T'es né on t'a dit que t'es le meilleur Mais t'as rien prouvé T'es rien T'es le sept T'es le meilleur Donc ce n'est pas une qualité intrinsèque Qui est due à tes exploits antérieurs T'as fait zéro exploit Parce que t'es le septième C'est pour cela qu'il est le chaviv Qu'il est le chaviv Alors le moment On a fait Ce qu'il est le chaviv C'est le chaviv Et parce que le septième C'est pour cela qu'il est le chaviv Qu'il est le chaviv Qu'il est le chaviv Aïnou Traduction Che chavivouto Eno Mitzad Inyan Ata lui Bebechirato Retsono Bavodato Que sa chérissement Que sa meilleureité Que sa qualité Que ce que vous voulez Il ne provient pas Bebechirato Par son choix Il a choisi d'être le number one Ou Retsono De sa volonté Il a dit Je me mets à fond Pour être le number one Ou bien Bavodato Parce qu'il a prouvé Qu'il était le number one Qui imbazeshojui Ta qualité à toi C'est que t'es né le septième Et Quand Bezrat Hachem Vous aurez plusieurs enfants Et ben le septième Il n'a pas demandé D'être septième Et il y a eu 1, 2, 3, 4, 2, 1 Qu'il arrive Il a rien fait Ok Tu n'aurais préféré le septième Vraiment ? Non, je ne sais pas ça Mais Mais pour dire Que quand tu arrives septième Septième T'as septième voiture Ça va rien dire Le chiffre 7 Il va rien dire Parce que t'as eu six voitures Donc septième Septième Il va rien dire Ok ? Arrête Arrête Alors Donc septième Donc vous avez bien compris Que le mot 7 Il veut rien dire Mon cher Ameno Il veut rien dire De base T'es septième Et pourtant C'est Davka Parce que t'es le septième Que tu vas réussir à descendre A Shri Narva Ok on continue Chez Zeba Mitzada Tulda Et ça, ça vient de La naissance C'est tout C'est un loto la naissance C'est un loto la naissance Même Des parents Ils ont plusieurs enfants On casse ensemble C'est un loto C'est un loto C'est un loto la naissance C'est un loto la naissance Ce que je veux dire par là C'est que C'est que les parents Les parents Non mais les parents Les parents Ne maîtrisent absolument RIEN Dans ce qui va sortir RIEN Donc Pourquoi Moshé Rabbeinu L'arrivée s'étiez Je maîtrise rien Toi t'arrives Ça veut même pas lui Ok Ça on a bien compris Donc vous avez mis dans cette phrase là Les deux extrêmes Et malgré tout Il n'est qu'o' la chouine Rabbeinu T'es le septième t'échelle Vous avez compris ? Donc l'extrême Le plus bas Parce que toi t'es rien Avram il était quelque chose Avram il a fait à la fois C'est son poignet Mais toi t'es rien Voilà si je suis un chouin Ah non tu vas t'en sortir comme ça T'es le meilleur Mais tu m'as dit que j'étais rien Non t'es rien de toi Toi t'as rien fait T'es rien Mais malgré ça je t'ai tout donné Ok Donc celui Qui a eu ça Est-ce qu'il peut s'enorgueillir ? Tu t'enorgueillis quand t'as fait quelque chose avec tes mains T'as rien fait toi Tu t'enorgueilleras T'arrives Ton père est allé gagner une société T'arrives PDG T'as fait quoi toi ? Tu vas te la jouer avec les autres Qu'ils ont travaillé depuis 30 ans Ils ont créé la boîte Tu vas te la jouer Descends pèse toi Et la preuve Quelqu'un qui arrive Quelqu'un qui arrive dans une sorte de société comme ça Ouuuuh Il vient et il dit Je suis le fils du patron Il peut pas être aimé Pourquoi il peut pas être aimé ? Il est d'un plomb Tu peux pas te la jouer Quand t'as rien fait On est d'accord ? Donc c'est les deux extrêmes C'est clair ? Au continu Ah maintenant Veïne Et Davka Donc Davka Il faut travailler doublement Quattroblement Pour montrer que tu es comme les autres Veïne Bi-er-gvo-dusha-mode-we-cha-anmi-had-mo Le rabbi récemment il a expliqué Que lorsqu'il arrivait en Amérique Che-gan-be-ignan-ash-vi-in-chavivin Que même dans le nyan de septième il est chéri Écoutez bien Dans le mot septième Il y a le mot un Parce que le septième c'est pas le mot Même dans le mot sept Il y a le mot un La deuxième partie Je vous ai dit Il y a deux parties dans le séif Il y a la première partie Comprendre qu'il y a l'extrême bas et l'extrême haut En même temps dans le septième Et la deuxième partie Je vous ai expliqué Que le Moshe Rabbeinu il doit être digne De l'héritage de l'Avraham Ameinu Donc dans le septième il y a le premier Ok ? Che-gan-be-ignan-sh-vi-in-chavivin Che-gan-be-ignan-sh-vi-i-u-sh-vi-l-risham Parce que tout l'ignan du septième C'est que les septièmes du premier Donc si tu veux être un digne héritier En tant que septième Un digne héritier Faut que tu ailles analyser Que tu ailles comprendre Tu synthétises Tu analyses Le premier Si tu analyses le premier Que tu arrives à faire comme le premier Là tu as un digne héritier du premier Donc tu as un digne héritier du septième Ok ? Et il a expliqué à l'époque Le rabbi précédent La qualité du premier Chez Zew Avraham Que lui Avraham Et ça c'était Avraham Ameinu La force de Avraham Ameinu a été Un service de Dieu Lié, basé Soclé Sur Messie Routnefesh Un don de soi Moi j'existe pas Je donne toi Dieu Ok ? Alors maintenant Il dit comme ça Mais le rabbi Il s'est pas arrêté sur ça Messie Oudnefesh C'est un mot générique Beaucoup ont utilisé le terme Messie Oudnefesh Il faut aller plus précisément Et il s'arrête pas là Il dit pas juste comme ça un grand mot Leur Ramosh Avraham Ameinu Fesez Messie Oudnefesh Nous aussi on doit faire Messie Oudnefesh Non Il ne se suffit pas Il dit Et il dit Ouais Mais là il s'est mis tapeg Il ne se suffit pas Oumosif Oud Il rajoute Malgré que dans le sujet C'était pas très important Il rajoute Parce qu'en fin de compte Le rabbi il dit Donc le rabbi il nous donne un clin d'oeil pour nous Il dit quoi ? Alors c'est On va revoir dans les mots Ce que j'ai dit tout à l'heure à l'oral Donc je vais aller doucement Et c'est très important De often Parce que Messie Oudnefesh C'est un mot générique Je veux savoir la qualité de Messie Oudnefesh Tu veux pas comparer le Messie Oudnefesh d'un employé Le Messie Oudnefesh d'un patron Le Messie Oudnefesh d'un policier Le Messie Oudnefesh Le don de soi d'un pompier Et le don de soi D'un soldat Tu veux pas comparer tout ce Messie Oudnefesh là Le soldat en guerre Il y a une chance sur 10 Qui revient vivant Le pompier Il y a 900 chances sur 10 Qui revient vivant Ok ? Donc tu veux pas comparer Donc à chaque fois il y a une nuance Il dit comme ça De often A Messie Oudnefesh Aya Chez Lohripes Regardez cette phrase-là Elle est magnifique La manière de Messie Oudnefesh La manière de don de soi De Avram Avinu Elle était écoutez bien Très important Écoutez bien Chez Lohripes Messie Oudnefesh Il a pas cherché A faire des exploits Il a cherché aucun exploit Il a cherché aucun ostentatoire Il a cherché aucune blitoute Aucune mise en avant Rien Il a cherché 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 Chez Zé Et pourquoi ? Parce qu'il avait un seul objectif Ici on va voir à la fin Chez Zé Oudnefesh Alors regardez maintenant Comment on a dit Il dit Chez Zé Oudnefesh A Messie Oudnefesh A Avram Avinu 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 Et tellement le monde ne connaît pas ça, le monde n'a pas d'idée à combien en Eretz Yisraël, les juifs, ils veulent qu'on leur fiche la paix. J'ai dû raconter à un ou deux personnes. Quand il y a eu, il y a quelques années, 3-4 ans, quand il y a eu, il tirait des trucs sur Yerushalayim, on était à Yerushalayim, il y a eu des sirènes et tout ça. Sur le chemin de retour, j'étais dans un taxi arabe. Comme ça on parle, et il lui dit, je ne sais pas comment on est arrivé, de quelle manière on est arrivé, mais bon, je voulais arriver à ça. Alors un truc, après il dit, je lui dis, d'après vous, qui a raison ? Le gouvernement israélien, le gouvernement israélien, donc Israël ou l'autre ? D'après vous, qui a raison ? Qui a commencé le premier ? D'après vous, dites-moi. Ah, il me dit, chacun est la truc. Je lui dis, mais non, c'est faux. C'est sûr et certain que Israël a raison. Je lui dis pourquoi, je lui dis pourquoi. Je lui dis, regardez qui a le plus à perdre dans l'histoire. Quand Israël, on leur fiche la paix, ils ont la paix, l'économie se relève, le business se relève, les touristes ils arrivent, les trucs ils arrivent. Tout, ils ont tout à gagner. Quand l'autre camp, ils ont la paix, ils ont tout à perdre. Non, ils ont tout à perdre. Parce que dans l'hierarchie, qui on a mis number one ? Dans le Hamas, qui on a mis number one ? Celui qui est le plus guerrier, celui qui aime le plus la guerre, celui qui a le plus tué de gens, celui qui a un truc. Imagine maintenant que le Hamas, le chef du Hamas, il dit, oh, 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 la paix maintenant. Deux semaines plus tard, il meurt. Il y a un autre ordre de priorité. Donc, Israël a tout à gagner par la paix. Eux, ils ont tout à perdre par la paix. Donc, ok ? Donc, ce qu'il veut dire par là, ce qu'il veut dire par là, ce qu'il veut dire par là, c'est que le monde ne comprend pas, n'imagine, n'a même pas d'idée, à combien en Israël, il veut qu'on leur fiche la paix. Qu'on leur fiche la paix. Ok ? Et donc, ici, je dirai la même chose. Ah, vraiment, il veut qu'on lui fiche la paix. Laisse-moi tranquille, j'ai un job. Mon job, c'est de révéler Dieu dans le monde. Mais là, arrête ! Hachem, ne me dérange pas. Bon, comme c'est toi, Hachem, qui me dérange, ce que tu veux, je fais. Si maintenant, il faut se déplacer, je te déplace. Ce que toi, là où tu me dis, je veux, moi, moi, je veux rien. Mais alors, qu'est-ce que tu veux ? Je veux faire, je veux accomplir ma mission, ma mission, c'est de révéler Dieu dans le monde. Moi, je veux rien. Rabbi Akiva, à combien c'était élitiste ? À combien c'était énorme ? À combien c'était noble ? À combien c'était spirituel ? Il a voulu quelque chose. En déshout, mais c'est ronde à fait. Je peux chercher mes autres. Claire ? Finalement, on continue. Alors, Un moyen. C'était pas un moyen, c'était un gars. Au passage, au passage. Pardon, pardon, Merkila. Le mot, c'est pas un moyen, parce que même ça, c'est pas bon. Le Rabbi, le Messire Odenin fait genre à ma vie, le Rabbi le met encore plus au parterre. Au passage. Il dit, c'était au passage. Au passage. Moi, mon job, c'est là-bas. S'il y a besoin de marcher doucement, je marche doucement. Je marche vite, je marche vite. S'il y a besoin de mourir pour ça, je vais pour ça. S'il y a besoin de vivre, je vis. Qu'est-ce que tu demandes que je fais ? J'en ai rien rassuré de ce qui se passe. Mon objectif, c'est qu'il y arrive là-bas. Il est le Messire Odenin fait chez lui, il était au passage. Au passage, tu me demandes. De Avraham, il y a un gars, parce qu'Avraham, il avait clair dans sa tête, il a connu, il savait. Parce que l'essentiel du travail d'Avraham a venu ici, il est quoi ? Le passeux qui nous dit, il a appelé Avraham là-bas le nom, Hachem, quel Olam ? Le nom de l'endroit, Hachem est le maître du monde. Et le Midrash nous dit, ne lis pas, il a nommé. Et là, c'est les mêmes lettres, sauf que tu rajoutes un I. Il a fait appeler. Il a tellement parlé de Hachem là-bas dans cet endroit-là, c'est qu'à la fin, quand les gens se parlent, ils se disent, Comment tu vas, Bokhachem ? Qu'est-ce que tu aimes toi ? J'aime tout Hachem ! Alors que c'étaient tous des païens. Il a tout transformé, il a tout transformé. Il a créé. Il a fait nommer, il a fait que l'autre. Écoutez-moi, il dit, il dit, il a organisé, il a oeuvré azienner. Que l'autre, il a écrivé. Que l'autre, lui aussi, il va créer à Hachem, je veux dire. Et il voit dans l'écriv. Si, au passage, on a besoin de l'écriv. Ça aide, surtout l'écriv Aïec. Il a été dans mon sac, tu veux quoi ? Tu veux un sourire ? Tu veux quoi ? Tu veux une étude de Torah ? Tu veux quoi ? Tu veux que je me batte comme Nimrod ? Tu veux que je batte comme Nimrod ? Tu as vu les défiances ? Tu veux des bonbons ? T'imagines, sur le même piédestal, sur le même piédestal, tu mets les bonbons, le sourire, l'étude de Torah, et se battre avec Nimrod et Akedatitra. Tu veux quoi ? Mon fils, j'ai dans ma besace. Tu veux quoi ? Nimrod, j'ai dans ma besace. Tu veux que je voyage ? J'ai dans ma besace. Tu veux quoi ? Ce que tu demandes, j'ai, ça veut dire que c'est bien, s'il a mis tout ça sur le pied des salles, ça veut bien dire que ce n'était pas important pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est de la yacrie. Que l'autre va aussi crier ça. Vraiment, parce qu'en un seul foi, on ne peut pas tout, on ne peut pas, c'est mamache, mamache c'est de quoi on doit être imprégné pour la 7ème génération. Alors, des fois on ne fait pas le travail, des fois on fait le travail, en tout cas c'est sûr et certain que c'est ça qu'on doit être imprégné dans le... Ok ? Je suis dit, maître, t'as besoin de... J'ai dans ma poche, tu veux quoi ? Tu veux quoi ? J'ai, tu connais les... Tu vas en Israël, tu achètes sur ma colette. J'ai, j'ai. À la fin, t'as demandé du chocolat, il t'a donné un autre truc, j'ai, tout j'ai, j'ai. Rien qui reste ici, il y a un dépensage ici Alors, à la fin, tu sauras avec ce que tu n'avais pas demandé mais moi, ça c'est pas l'abjour Alors, écoutez bien Maintenant encore un autre Un autre mot Ecoutez bien Un autre mot qui va vraiment exprimer le fait que la force de Moshe Rabbeinu est provenée du premier Regardez la suite C'est parce qu'il était le 7ème Et alors, vers Kadosh Barou Et Dieu, il lui a dit Attention Quand Moshe Rabbeinu Après qu'il a été envoyé en Egypte Pour faire sortir l'Ebné Israël Et que Pharaon, il a rajouté Des travails sur l'Ebné Israël Et qu'à la fin Que Dans la fin de Parashat Vaher Moshe Rabbeinu, il arrive Oh oh oh, tu as dit que tu allais faire sortir l'Ebné Israël Il vient à Moshe Rabbeinu Il arrive excité Et Hashem il dit Oh oh oh, c'est moi T'inquiète J'arrive, j'arrive, j'arrive T'inquiète Et Hashem pendant un moment Il a dit Heu 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 Il arrive pas à les oublier Il dit Dommage Hachem Ok Ok Alors Alors T'inquiète T'inquiète Ça Il a dépassé Il a dépassé J'en ai un en tête que j'adore Le gars il a renversé un état entier Il a innové quasiment toutes les choses les plus communes qu'on trouve chez Il a innové Il a innové Bet Rabad Il a innové les tanks de Mimsaïm Il a 180 Bet Rabad Et pourtant celui qui l'entend parler Tu pleurs Tu pleurs Tu pleurs Des fois tu comprends rien Tu comprends rien Tu comprends rien Tu comprends rien Un fou Un fou Un fou Un fou Mais un fou tel que c'est marqué dans les livres de psychiatre Un fou Un fou Mais il était A tel point A tel point Non mais j'en sais Allo 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 Je ne veux pas dire son nom parce que comme j'ai dit des mots pas beau Alors que je le respecte énormément je ne veux pas dire son nom Mais il arrive dans sa chlyhout Il est un Il arrive dans sa chlyhout Il arrive dans sa chlyhout Ok Il ne connait personne 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 Donc son Bet Rabad c'est sa voiture Il arrive dans un endroit où il y a des juifs Il prend des gâteaux et le truc ça arrive il leur distribue Il voit Un avocat Il vient des trucs L'avocat il Américain Oh c'est très bien ce que vous faites Et tout Etc Maintenant entre temps il avait vu un local Etc Il vient il fait Ah ouais monsieur au passage Au passage vraiment je suis désolé Vous êtes avocat Ah et vous aimez bien ce qu'on fait Ouais vraiment c'est très bien de faire un peu de Torah et tout ça Très bien Au passage on a besoin d'un avocat Parce qu'on doit signer un bail Pour un local Etc Bon ok je peux bien vous aider Ok si vous voulez Bah non ils n'ont pas d'argent pour le bail Ils n'ont pas d'argent pour le local Ils n'ont pas d'argent Il arrive quand il arrive Le bail il dit il faut Il faut Il faut les frais de caution Il faut les choses Oh J'ai rien Il voit le gars au cas Le chèque Et au final l'avocat il a fait Rédaction du bail Le chèque Le truc d'autre Et la chose Bah fou Non vous avez la personne Allo 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 Il y a d'autres histoires Il y a d'autres histoires Non mais il y a d'autres histoires qui sont vous Une des choses Maintenant Une pour exprimer cette folie là Allo Allo Pour exprimer Allo Pour exprimer cette folie là Il a dû être chaliard dans les années 80 ou 70 Ouais je pense 70 Pour exprimer cette folie là Le rabbi lui a dit un truc Que à l'époque Il n'y a que des fous En vrai il n'y en avait qu'un seul fou Il n'y avait qu'un fou Qui pouvait comprendre La puissance de réflexion de ce que le rabbi nous dit ici Il lui dit une fois comme ça Quand un chaliard Il a un problème d'argent Avec un bête rabat Il faut faire un autre bête rabat Aujourd'hui 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 Mais dans les années 70 Quand t'as pas 100 euros T'as pas 100 euros Et quand t'as 500 000 euros Ou 70 000 euros Ou 90 000 euros de dette Tu manges pas On te ferme le courant Et tout ça Et une fois il est dans une grande catastrophe Un des plus grands miracles Lui il a eu un truc de fou Ok Il a eu un truc de fou Il a eu des dettes phénoménales Et il est Il se fait faire comme hein Et ce fou là Il vient Il se rappelle de ce que le rabbi lui dit Il dit J'arrive pas à payer ces bêtes rabat là Alors il faut que j'en ouvre un autre J'arrive pas à payer ces bêtes rabat Il faut que j'en ouvre un autre Et à travers cela il a fait ça Il a eu Il a eu Ok Maintenant pour comprendre ça il faut être fou Pour comprendre ça il faut être fou Pourquoi maintenant je dis ça ? Pourquoi maintenant je dis ça ? Parce que ce que le rabbi va dire C'est exactement ce qu'il vient de là Ne commencez pas à vous imaginer Mais moi j'ai pas fait la yeshiva Mais mon père c'est un cordonnier Qu'est-ce que tu veux de chez moi ? Mais je sais même pas lire Je sais lire mon phonétique Tu me demandes à moi De faire le travail d'Abraham Abid Mais tu es pas fou Tu es pas fou Mais tu es pas fou Arrête ! Stop ! Stop ! Il a dit ça au Chabad Il a dit ça au Loubavitch Il a dit ça à ceux qu'ils ont appris Il a dit ça au Chabad 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 Mais nous allo 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 On est des spectateurs dans ce monde là Oh non Oh regardez Mais quand le magrom n'est pas basé à Gbala Dans ce ingnan là Que tout le monde vit Que tous les septièmes Ils sont chéris N'est pas basé à Gbala Il n'y a pas de limite Je n'y ai pas de limite Je n'y ai pas de limite Je n'y a pas de limite Et ne pense pas que cette chose là Elle était impossible Et ne pense pas que cette chose là Elle était impossible Il ne vient pas me dire Comme ça le Rabbi Il te dit la feuille de route Que personne Écoutez bien Tu te fais un truc toi Rabbi moi ? Signé en bas de la page Paraf Paraph, vous allez à la fin de ce Mahama, vous allez tous paraffés, paraff, tu veux que tu sois rabbi, paraff, mais oui, tu veux que tu sois rabbi, mais moi je ne connais pas la Torah, allô, tu veux que je sois rabbi, ça concerne tout le monde, ça concerne tout le monde, tu signes en bas de la page, vous imaginez la force du rabbi, comment il parle là maintenant, dans lequel il ne te concerne pas, 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 c'est une élite qui il me souvra bien, comme c'est écrit dans 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 le Thaïd, il s'est ramené dans le chassidout, que tout juif même un esclave juif même une servante juive ils ont la capacité d'arriver à recevoir l'esprit d'HM l'esprit divin l'esprit saint non non je finis je finis mais il dit c'est une demi-heure non t'as raison ? vous avez raison c'est que là c'est que là c'est que là c'est que là non non je me suis dit deux heures on est là encore non non c'est jusqu'à la fin j'ai jusqu'à la fin de voilà tiens on le dit on dit qu'il n'y a pas de limite et il nous met des limites celui-là on était en plein tu fais Razak le mec Razak 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 alors alors il y a quoi la gueule j'ai pas de voir godej alors alors et chacun chacun individuellement Dieu a mis israël chacun a l'obligation de se poser la question chaque jour quand est-ce que vont arriver mes actions comment ils vont arriver au niveau de les Massé Avotay Avraham Tzai Yaakov aux actions de mes ancêtres Avraham Tzai Yaakov la Chassidou t'a dit bien les actions t'a dit pas on te demande pas d'être Avraham Avinu t'as pas l'anèche écoute-moi bien pas seulement pas seulement toi mais même ton papa il fait partie d'un certain village il sera à la goulette il faut plus dormir maintenant on est foutu et la Chassidou et la Chassidou cependant le Rabbi c'est tout le temps ça le cher Rabbi tout le monde descend tout le monde descend et la Chassidou mais cependant n'oubliez pas en même temps les deux points c'est les deux extrêmes les deux extrêmes j'ai tout mais je suis rien mais je suis rien tout le temps les deux extrêmes en haut en bas ok hein c'est l'équilibre chuchuchuchuchuch et la écoute-moi le mots ces mots là ils sont extraordinaires du Rabbi c'est pas écoute-moi et la miqqq faites attention Darf men nid zijn genachtbeizir il faut pas cela jouer je suis septième génération toi t'es sept parce qu'il y a eu six qui ont bossé avant toi c'est pas parce que maintenant je te dis que t'es le numéro un il faut savoir qu'à la place des grands tu te tiens pas tu n'es pas Avran, tu n'es pas Yacob, tu n'es pas Aaron, tu n'es pas Lévi, tu n'es pas Kéa, tu n'es pas Amram même Moshé Rabbein a dit qu'il n'y a pas d'amour et toute la grandeur de jeve, c'est que jeveille la riche que toi tu peux et tu dois, ton job à toi c'est d'accomplir, d'amener, d'amener, d'amener à bien, d'amener à bien, d'amener à bien la riche route, de mener à bien, la riche route du premier c'est quoi la riche route ? si un jour quelqu'un vous demande c'est quoi ma mission sur terre ? la mission sur terre c'est cette dernière ligne c'est quoi ta mission sur terre ? c'est quoi ta mission sur terre ? ton job sur terre groupement dentaire un autre milvado, il n'y a que Dieu sur terre c'est quoi ta mission sur terre ? ok ? elle va y'a cri et c'est quoi ta mission sur terre ? c'est ça la raison pourquoi le ch'pil était aimé pourquoi ? je vois Mamschir HaShrina parce que c'est lui qui a fait descendre la Shkina et le autre il a fait même descendre la Shkina encore mieux que cela il va faire descendre pas la Shkina il va descendre la Shkina on a pas vraiment étudié le premier chapitre ce qui est l'eitsem le number one le premier niveau de la Shkina je fais un système de Pay Harber et encore mieux que cela tu vas le faire descendre en bas c'est une année et je termine pour pas qu'il s'énerve pour Dan pour Dan c'est une année une année alors d'accord c'est une année c'est la dernière c'est la Tour Weet comme on tiende c'est une année c'est C'est épuisant de faire tout ça rapidement, mais c'est pour ça qu'il y a une vidéo comme ça. Si lui qui veut un peu plus imprégné, peut-être qu'il peut le refaire en boucle et tout, etc. Parce que... Et pour ça, je vous ai dit que c'est une feuille de route que vous allez signer en bas de la page. Pourquoi ? Parce qu'il te dit que c'est ça ce qu'on veut à la 7ème génération. 7ème génération, c'est jusqu'à maintenant. Et c'est ça qu'on demande de la 7ème génération. Le fait qu'on soit à la 7ème génération, en vérité, le Rabbi parle pour lui. Parce qu'en vérité, il parle aussi pour lui, il parle pour nous tous. Parce que ce qu'il va demander, pour celui qui a un peu étudié la Torah du Rabbi, ce qu'il va révéler comme ce qu'il crée, ce qu'il va donner comme technique d'études, ce qu'il va demander, ce qu'il va renverser le monde, ce qu'il va changer dans le judaïsme mondial, international, dans le monde entier, ce qu'il va faire, c'est un target immensément élevé. Il va te dire que c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on demande. Vous m'avez voulu ? Ok ? Vous avez voulu ? Et c'est ça qu'on nous demande. Le Rabbi s'inclue à l'intérieur. Et c'est ça qu'on demande à la 7ème génération. Que malgré qu'on ne nous a rien demandé, parce que moi je vous ai dit non. Donc c'est là, il est pris à ténon. Je ne sais pas, peut-être que le Rabbi, il se parle aussi pour lui, il dit en avant. Mon choix à moi, c'était non. Le premier jour, je vous dis oubliez. Oubliez, je vous ai dit. Et à la fin, il a reçu l'ordre du Rabbi précédent. Donc moi, oubliez. Oubliez. Donc mon choix à moi, ce n'est pas celui-là. Bon, alors maintenant qu'on m'a mis sur mon choix. Alors voilà, je vous explique. Il dit, il dit, on ne m'a pas choisi non plus, parce que je suis spécial. Ok ? Et dans plusieurs paramètres, on peut dire que ce n'est pas du tout ce que j'attendais. Et ce n'est pas du tout. Ce n'est pas ma volonté. Pas, je n'ai pas choisi. Et dans plusieurs sujets, ce n'est pas ma volonté. Il parle aussi pour chacun qui dit la même chose. C'est pas ce que je voulais dire. Ah oui, oui, oui. C'est une obligation. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Mais je dis que... Non, 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 oui, oui. Mais c'est-à-dire, je dis que dans la manière comment le Rabbi l'a dit non depuis à la base, il te le fait sentir aussi que... C'est ça, mais moi, je n'avais pas pensé à ça. Oui. Mais c'est bien, parce que tu le dis que je le comprends. Oui, parce que, bien mais, celui qui sait comment ça se passe cette année-là, le Rabbi l'a dit non, il a 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 dit non. Moi, j'en suis sûr et certain que chaque instant que le Rabbi l'a vécu, et au passage, combien de chassidim, le Rabbi l'a donné des ordres pour qu'il fasse le contraire de ce qu'il voulait faire à la base. Et si demain, tu poses la question au Rabbi, mais attends, de quel droit ? C'est pas la place que je voulais, moi, je voulais être tranquille avec mes livres. Une fois, il y avait, on en avait parlé une fois, une fois, le Rabbi précédent avait une caisse de prêt. Il avait une caisse de prêt. Et tous les ans, il y avait un qui était responsable de la caisse de prêt. Il était responsable de la caisse de prêt. Et tous les ans, le Rabbi précédent, comme ça, il est dit, le Rabbi précédent, il était à la base très rigoureux, mais en étant Rabbi, il a fait un travail sur lui, sur de la bienveillance, alors qu'à la base, il était très dur. Et le Rabbi, c'était un peu le contraire. À la base, ils étaient tout cool, gentils. Une fois qu'il est devenu Rabbi, il avait mis la pression. La pression. Bien, et le gars qui s'occupait de la caisse de prêt, tous les ans, il a eu le faire au Rabbi, un compte-rendu. Et le Rabbi, il faisait à chaque fois un sourire. Bravo. C'est bien, bravo. Bien, l'année d'après que le Rabbi, il est devenu Rabbi, je vais faire le beau, là. Ah non, mais je vais faire le beau, là. Il arrive, il amène la caisse de prêt, il amène tout, voilà, combien de t'argent on a pu prêter, combien de t'argent. Il est resté de l'argent. Il est resté de l'argent. Ah, ok. C'est tout ? Ouais, après c'est tout, parce que je ne le rappelle pas exactement, je ne sais pas comment le Rabbi l'a dit. Et lui, il n'est pas bien. Je sais, le Rabbi précédent, quand il a amené une fois par an, les comptes-rendus, le Rabbi faisait un grand sourire. Bravo, merci, c'est gentil, etc. Merci. Et le Rabbi, il vient, il reçoit comme ça. Et là, il n'était pas bien. Alors le Rabbi, il lui dit, tu penses que ce n'est pas bien ce que j'ai fait ? Il faut toujours chercher un mieux. Et si tu te poses une question, fais comme moi. Et là, le Rabbi, j'en fais plus que j'en ai, il lui a donné plusieurs manières de céder à Vodak, il avait déjà pris en chose. Moi, tous les soirs, c'est dommage que je n'ai pas tous les mots, parce que comme c'est le Rabbi qui parle, je n'ai pas envie de dire des choses. Il dit, tous les soirs, je ne me demande pas qu'est-ce que j'ai fait, je me demande qu'est-ce que j'aurais pu faire que je n'ai pas encore fait. Ok ? Qu'est-ce que... Pas ton rejbonnef, ah, qu'est-ce que j'ai pu faire ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Et qu'en vérité, je n'avais pas bien réfléchi, et donc j'ai perdu du temps sur des chouillotes parce que je n'avais pas bien organisé ma journée. Donc comment demain, je peux faire mieux ? Deuxième fois que tu fais, hein ? On se trouve là sur les talons du Mashiach. Mashiach, là, c'est les derniers instants. Mais si Yuma dit qu'il y a des kveïtas, à la fin, à la clôture des talons, et le job, c'est quoi ? La chrina, ici. Les gmors, Amshakha ta chrina, clôturer ce que le Mashiach Rabbeinu, clôturer ce que les septièmes d'ici, ils ont fait, clôturer ce que l'admoise a amené, clôturer ce que le Rabbi Hayati l'a fait, et l'or a chrina, qui écart, chrina, et pas juste la chrina qu'il faut faire descente. Et il faut faire la chrina, on peut t'arrêter le moment, et le moment, tadaaaan ! Ça c'est ce qu'on a écrit, c'est le moment de la mère, non, c'est le jour de sa prise, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le jour, il est devenu ravi, Yudzvat, donc le Yudzvat, donc Yudzvat, là on est en, on est le 14 Tébet, donc dans un mois à peu près, c'est la date d'anniversaire, donc euh... Arvi, ton... 2 minutes là, Arvi, allez, bravo, s'il y a quelqu'un de rapide, il commence à se dire. Il a pas écrit le quoi ? Il a pas écrit le quoi ? Il a dit. Il a dit. Ah oui, quand tu fais le parkour, le mamas a 30-15 minutes, je veux dire. Non, non, mais il l'a préparé, il l'a préparé, il l'a pas préparé, c'est l'œuvre de sa vie.